Conakry est une agglomération de 2,5 millions d'habitants avec une croissance démographique forte et une augmentation de la production de déchets par habitant importante. Le taux de collecte y est peu important, autour de 40%, avec beaucoup de déchets qui finissent dans le milieu naturel, dans les caniveaux ou dans des dépoteurs sauvages. La partie de déchets collectés est transférée sur le site dit de la minière, une décharge non contrôlée qui présente d'importants impacts sanitaires, environnementaux et sociaux. L'AFD a été sollicitée par la délégation de l'Union européenne à Conakry pour intervenir en complémentarité avec Enabel sur la structuration de l'ensemble de la filière de gestion des déchets. L'AFD intervient plus particulièrement sur la création d'un centre de transfert et d'un centre d'enfouissement technique sur l'aval de la filière, qui seront aux normes internationales et auront une capacité autour de 350 000 tonnes par an, ce qui permet de gérer l'aval de la filière des déchets sur une période de 20 ans. Le secteur des déchets n'est pas le premier cité quand on parle d'impact sur le changement climatique, et pourtant il représente entre 3 et 5% des émissions globales, selon les différentes estimations. Leurs 3 gaz principaux sont responsables, le méthane, le dioxyde de carbone et le protoxyde d'azote. À Conakry, on retrouve ces 3 gaz du fait de la combustion des déchets sur la décharge ou dans des dépotoirs sauvages, et de la fermentation des matières organiques présentes dans les déchets ménagers. Quel effet de levier pour lutter contre le changement climatique dans le secteur des déchets ? Essayer d'adopter des modes de consommation et de production plus responsables, le meilleur déchet étant évidemment celui qu'on ne produit pas. Développer la réutilisation et les valorisations, recyclage et valorisation énergétique. Au niveau des sites d'enfouissement, d'essayer de limiter les émissions. À Conakry, ça se traduira par un dispositif de captation de biogaz et de valorisation pour production d'électricité. La facilité CICLIA est intervenue à double titre dans la préparation du projet de gestion des déchets à Conakry. D'abord en finançant une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des autorités guinéennes, pour les accompagner dans la préparation du projet, notamment sur les enjeux de changement climatique, mais aussi via une étude de faisabilité qui a étudié les enjeux d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Un bilan carbone a été réalisé et il a permis de mettre en évidence des réductions d'émissions de gaz à FCR substantielles entre le scénario sans projet et le scénario avec projet. Et ce bilan carbone a également mis en évidence des émissions évitées du fait de la valorisation du biogaz capté en décharge. Les données produites dans le cadre de la fusibilité ont également permis de nourrir la contribution nationale guinéenne révisée transmise à la Convention climat en juillet 2021, en amont de la COP26. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Prépate 4